Alors tout d'abord, je prends un sac à dos ou un sac à main, ça dépend le sac que vous voulez amener. Pour ma part, c'était un nispak. Alors dedans, je vais mettre une bouteille d'eau, de soda ou de ce que j'ai sous la main. Là, pour ma part, j'avais un arison. Ensuite, je prends un paquet de bonbons ou de gâteaux ou de n'importe quel autre aliment, des fruits. Ensuite, pour faire passer le temps, je prends souvent quelques livres ou quelques magazines. Donc là, c'était grasier. Quelques stylos, un surligneur pour si jamais il y a des jeux ou des informations que vous voulez entourer ou surligner dans un magazine. Après, j'ai un anti-cerne que je n'utilise pas souvent mais qui est bien pratique. Aussi, une crème pour les mains parce que ça peut toujours être utile. Et un gel antique bactérien parce que souvent à l'autoroute, quand on va dans des toilettes publiques ou qu'on s'arrête quelque part, qu'on touche quelque chose de pas très propre. Ensuite, un miroir parce que si on veut se recoiffer, j'ai une pince parce que j'oublie souvent mes élastiques ou je les perds ou je les casse. J'ai une brosse parce que j'ai souvent les cheveux amêlés. On va souvent entendre parler et voir des trousses sur ma chaîne parce que je m'organise toujours en fonction de trousses ou de petites pochettes. Je trouve ça plus ordonné et plus utile. Donc là, pour la deuxième pochette de cette vidéo, j'ai tout simplement des écouteurs pour écouter la musique pendant le trajet. Ça me détend et ça fait passer le temps. Mon portable, bien évidemment. Mon chargeur universel, mon chargeur sans fil. Ensuite, dans ma troisième pochette, j'ai tout simplement deux lunettes. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous avez été content d'entendre ma voix parce que nombreux me l'ont demandé. Donc je vous fais de gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !